Tu es arrivé en France en 1968 ? Oui, avant j'avais déjà à l'autostop, aller, retour et tout. Tu venais souvent en France ? Quand j'avais l'occasion, oui. Et tu venais pour quoi en France ? Pour travailler à Harakiri. Comment tu as connu Harakiri en Hollande ? C'était distribué ? Non, non, mais j'ai découvert à Paris au début des années 60. En même temps que ciné massacres et bizarres, cette ville où il y a des journaux comme ça, j'ai envie d'habiter. Qui t'a accueilli chez Harakiri ? Comment ça s'est passé, l'arrivée à Harakiri ? Covena, Choron. Choron, le professeur. Tu t'es toujours senti comme un dessinateur politique ? Aussi, burlesque aussi. On peut tout faire dans ce métier, oui. Par exemple, parlons des imbuvables. Oui, oui, ça, c'est autre chose. Oui, oui. C'est dessin surtout de Libération et sur les hebdos. Et, bon, c'est centré sur les deux personnages le plus en vue demain, Ted Besh. Pourquoi ils sont imbuvables ? Pourquoi imbuvables ? Je ne les aime pas. Mais on ne peut pas faire des dessins sans ces gens-là, hélas. Oui. Quand tu dois faire un dessin, comment ça se passe ? Comment vient l'idée ? Il n'y a pas de recette pour ça. Ça peut venir d'une phrase que j'entends à la radio, ou une expression bizarre à la télé, ou un article, oui. Qui, parmi les politiques, t'as déjà parlé des dessins que tu as fait d'eux ? J'ai évité ces gens-là. On ne se parle jamais. Je crois qu'il fallait mieux boire un verre avec Pasqua qu'avec Jospin. Donc, il faut éviter ces gens-là. Sinon, on vient des copains. Il ne faut pas. Il ne faut pas être amis, du coup, avec les personnes qu'on dessine, surtout pas ? Non, non, non. Pourquoi ? Parce que ce sont des dessins qui peuvent être un peu piquants ? Sinon, on se retient par amitié. Et il ne faut surtout pas se retenir, du coup, pour faire des dessins de presse ? Non, surtout pas. Il faut aller jusqu'au bout. Au fond, tu es un peu le dernier survivant des grands dessinateurs historiques d'Arakiri et de Charlie Hebdo, puisque… Les ceux-là, oui. Malheureusement, ils sont tous disparus dans la… Oui. Moi, ça ne va pas durer longtemps non plus. Oui, mais enfin, quand même. Tu as duré un peu plus longtemps qu'eux. Mais est-ce que tu as l'impression que l'humour que tu utilisais il y a 20 ans, ou il y a 50 ans maintenant, est-ce que l'humour a changé ? Est-ce que tu as l'impression que les gens rient autrement aujourd'hui qu'hier ? En général, oui. Les gens font plus attention pour ne pas heurter les autres. Et c'est quoi ? C'est une censure ? Tu le ressens comme une censure ? Je le ressens comme une sorte d'autocensure. Je n'ai pas seulement un dessinateur, mais tout le monde. Est-ce que tu es amené à faire beaucoup de dessins ? Par exemple, quand tu fais un dessin pour Libération, est-ce que tu en envoies 4 pour qu'ils choisissent un ? Deux. Tous les jours, deux. Explique-moi, pourquoi deux dessins ? Comme ça, on ne m'ammerde pas après, ils choisissent. Il y a longtemps que tu as quitté Paris maintenant ? Une dizaine d'années, douze, oui. C'était nécessaire de quitter Paris ? Je n'ai pas vu. Ma femme avait envie d'être dans la nature. Donc on était dans une petite île à côté de Bretagne maintenant. Tu n'as pas de nostalgie de la Hollande ? Non, pas du tout. Parfois, je reviens à Amsterdam. Tous mes amis d'autochoirs sont en vacances ou sont morts.